Vous êtes toujours là ? C'est plutôt bon signe. On arrive au bout, on est à la troisième et la dernière partie de cette série de tutoriels sur les bases du logiciel HitFilm Express. On s'était arrêté à créer une composition, voir comment on additionnait différents calques pour justement créer des effets, des couches d'effets en fait, c'est aussi simple que ça. Là aujourd'hui on va voir simplement les images clés et peut-être deux ou trois petites choses. Donc au précédent tutoriel on était arrêté à avoir créé une composition, un composite shot qu'on avait appelée SetMath. A partir d'une photo qui est ici, on avait rajouté un calque texte qui est là, qu'on a masqué parce qu'on a créé un calque de type Plane sur lequel on a appliqué l'effet qui est ici SetMath. On lui a donné comme source de calque, source layer, le texte, le calque de texte qui est donc en dessous et on avait inversé pour avoir cet effet d'image dans le texte et rien autour. Si on n'avait pas fait ça, on n'aurait rien eu de spécial. Maintenant ce qu'on veut c'est animer cette action dans le temps. Le temps il est matérialisé ici par la table de montage. On s'assure qu'il est bien à zéro et on va venir y ajouter des images clés. A partir du texte, on retourne dans Transform, rappelez-vous, où on a accès à Opacité, Point d'Ancrage, Position, Échelle et Rotation. Avant toute chose, ce que j'ai besoin pour cet effet, c'est de ne pas coller au bord du titre. J'ai vraiment besoin d'être au milieu quelque part, là où il n'y a pas de blanc à côté. Donc pour ça, je vais bouger ce petit point d'ancrage qui est matérialisé par ce cercle bleu. Pour ça, je vais sur la ligne de Point d'Ancrage et je vais le déplacer à l'aide des valeurs. Je pense qu'au milieu du H, c'est plus ou moins au milieu du titre. On va rebouger aussi la position pour que le titre soit bien en place. Et c'est parti ! En parlant de position du titre, on va le mettre à un endroit qui nous paraît un peu logique. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de l'avoir au niveau des tours, vu que c'est une photo de New York. Mais comme c'est fouté par la profondeur de champ, il vaut mieux encore choisir le visage. Voilà, on va faire un effet de zoom qui va être bien dans l'alignement du point d'ancrage, juste en face de nous. Pour ça, on va agir sur l'échelle. C'est maintenant qu'on va créer une image clé qui va se trouver ici, en appuyant juste en face de l'échelle. Scale, voilà, paf ! L'image clé est apparue ici. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que pendant quelques secondes, ça ne bouge pas. Donc, pour recréer une image clé qui a exactement la même valeur, pour que rien ne se passe, on appuie ici au milieu. Un peu plus loin, c'est là où on veut que le titre disparaisse, donc c'est là où on va zoomer l'échelle. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis le point d'ancrage à un endroit où il n'y avait rien, le plus loin possible des bords, pour justement être libre des mouvements ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on revient à zéro dans le temps, on a le titre, je fais lecture, et on a le titre qui s'éloigne. Maintenant, si je veux sauter d'une image clé à une autre, j'ai ces deux boutons ici, là, retour et avance. Si j'avance, je vais automatiquement à l'image clé suivante. Pareil ici. Par exemple, si j'avais voulu agir sur l'opacité à cet endroit, ou sur la position, etc., c'est comme ça qu'on fait pour travailler avec précision. Voilà, en gros, comment ça se passe avec n'importe quel effet. On crée une composition, on y ajoute l'effet souhaité, et des images clés, pour que l'effet souhaité agisse dans le temps. Voilà, en gros, comment ça va se passer à chaque fois, pour tel ou tel effet que vous allez appliquer dans vos compositions. Bien sûr, plus on va avancer dans les tutoriels, plus ça va se compliquer. Maintenant, à vous de jouer ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous ai donné les bases, que ce soit pour l'édition vidéo, ou pour les effets spéciaux, créer une composition, ajouter des calques d'effets, etc. A bientôt !